... Donc je suis mathématicien, mais je travaille avec des physiciens et des psychanalystes. Donc je travaille entre autres avec Marc Lachaiseré. Alors, au début, on avait commencé à essayer de faire l'unification entre la relativité générale et la mécanique quantique. Mais je me suis heurté à des problèmes mathématiques très difficiles sur lesquels, bon, je s'échaîne. Donc finalement, on s'est rabattu à un sujet un peu plus facile, c'est la question du temps thermique. Voilà. Voilà. Alors, je travaille aussi avec une psychanalyste qui s'appelle Paul Pérez, qui est d'ailleurs ici présente. Alors, le titre du féminaire organisé, ça s'appelle « Lieux du sujet ». Et c'est lié à un livre de René Lavandome. ... Est-ce que j'orthographie bien le nom ou est-ce que j'oublie un M ? C'est un homme comme un homme. D-H-O-2-L-E. D'accord. On disait qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'un cantier sur le bouquin. Voilà. Et d'autre part, je m'occupe de l'organisation d'un séminaire qui s'appelle « Clé ». « Catégorie », « Logique », etc. dont le webmaster est justement Stéphane Dugosson. Alors, d'habitude, les mathématiciens, quand ils exposent, ils racontent leurs résultats, leurs réussites. Là, je vais plutôt vous raconter mes échecs. Voilà, exactement ! Je n'aurai que 20 minutes à mottofrégérer. Alors, l'une des idées qui étaient d'Hicham et de Deering, pour la gravité à la mécanique quantique, c'était en mécanique quantique, en physique quantique, on a un algèbre non commutatif, donc qui est une C étoile algèbre. Donc, l'idée, c'est comme la physique classique est plutôt commutative, l'idée, c'était de considérer la catégorie des sous-algèbres commutatives AI inclus dans l'algèbre commutatif, de faire les morphismes d'inclusion et de construire comme foncteur, tout simplement, la catégorie, pour avoir les espaces géométriques, qui allaient de la catégorie des sous-algèbres commutatives vers la catégorie des ensembles. C'est ce qu'on a appelé le principe général de taux-variance, avec taux comme topos, et variance qui vient du mot co-variance, de la vérité d'Einstein. Alors, malheureusement, cette tentative n'a pas donné les résultats escomptés. Et là, je vais vous en expliquer les raisons. Alors, l'une des premières raisons qu'on a, c'est que lorsque l'on a, effectivement, on peut supposer qu'on est dans un espace, dans un topos, où la logique du tir exclu n'est plus valable, en pensant à la superposition quantique au chat de Schrödinger, mais dès qu'on déclenche une mesure et qu'on applique l'appareil de mesure, on revient en physique classique, donc on devrait revenir en logique classique. Oh, il n'existe pas, dans la théorie telle qu'ils ont développée, de procédure naturelle de réduction du paquet d'ondes. Donc, en gros, ça ferait poncer à un morphine géométrique à valeur dans la catégorie Hans. Alors, il y avait un résultat qui donnait un espoir de Harding et de Ring. Alors, où on expliquait qu'on pouvait retrouver non pas tout à fait la c'étoile algèbre, l'algèbre de Von Neumann, mais l'algèbre de Jordan associé, c'est-à-dire au lieu de faire à A, B, on associe à A, B, A, B plus B, A, et qu'elle pouvait être calpésée uniquement pour une algèbre, à partir des sous-algèbres commutatives, pour une algèbre de Von Neumann, à condition qu'elle ne contienne pas M2 de C comme facteur. Donc, on pouvait espérer retrouver l'information perdue. D'ailleurs, dans un interview que moi et Stéphane ont fait à Alain Cohn, Alain Cohn nous avait expliqué qu'il n'était pas spécialement convaincu par cette démarche. Voilà, je pense que tu t'en souviens. Voilà. Alors, même si le résultat avec M2 de C donne un certain espoir, la façon que l'information sera en théorie récupérable, elle est récupérable contre théorie, en fait, il n'y a pas de procédure simple qui va permettre de récupérer l'information. Donc, ça a causé un certain problème. Alors, on s'est posé la question, comment faire pour récupérer l'information ? Alors, je crois qu'il y a ton étudiant, Simon-Henri, qui a essayé de travailler là-dessus avec les quantales. Absolument. Mais qu'apparemment, ça n'a pas non plus tout à fait donné les résultats escomptés. C'est bien ça ? Difficile à dire, mais bon. Enfin, c'est tout un développement. Voilà, d'accord. Non, parce que les quantales donnent les topos. C'est quand même important. Oui, mais en revanche, donc ça donne un résultat, mais pas le résultat exactement qu'on voulait. Voilà. Souvent, en mathématiques, on trouve des résultats, mais pas forcément exactement les résultats qu'on voudrait. Alors. Donc, la question se pose. Que faire ? Alors, juste, je n'ai pas beau pétendre que j'ai réussi à le faire, vu que je n'ai pas réussi, donc. Faire en sorte que toute l'information non commutative soit dans les flèches entre objets mais que les objets restent commutatifs. ce qui pourrait donner que la dynamique temporelle pourrait se retrouver dans les flèches, ce qui fait penser à un petit peu ce que tu as fait, Stéphane, quand tu as parlé des dynamiques catégoriques connectives. Voilà. Mais bon, ce n'est pas encore fait. Donc, on va s'arrêter sur le constat d'échec lié à la physique. On va parler du constat d'échec lié à la psychanalyse. Je suis vraiment désolé de vous raconter à l'échec. Alors, donc en psychanalyse, donc tu as étudié le livre de René Lavandome, on a commencé, mais on a vu que finalement, même s'il faisait des alligés à la psychanalyse, il parlait surtout de donner les définitions d'un topos, donc il ne donnait pas vraiment d'informations qui permettaient de complètement lier. Alors, il y a une chose intéressante, c'est que dans le topos, on est que l'inconscient ignore le temps, ou que dans l'inconscient, il n'y a pas de notion vraie-fausse, ce qui effectivement peut faire un pensée à un topos. maintenant, si on veut associer un topos, par exemple, à l'inconscient, vraisemblablement, on a un topos de Grotendik, donc la question, ça pourrait être quel site de l'inconscient ? Alors, est-ce que S la chaîne des signifiants ? Alors, la question, peut-on munir cette chaîne d'une structure de catégorie a-t-on une topologie de Grotendik naturelle ? Alors, pour l'instant, dans notre travail, on en est juste à poser la question, on n'a pas encore de réponse vraiment convaincante. Alors, la troisième chose, c'est étant donné les analogies qui semblent apparaître, en d'un côté, la superposition quantique, parce que dans l'idée de Tau-Barian, c'est quand même la bonne idée, que d'une certaine façon, le topos va constituer une logique interne qui va représenter une superposition. Alors, exactement comme on prend une théorie, on fait le topos classifiant, on obtient un modèle. modèle. Mais quel genre de modèle c'est ? C'est pas un modèle classique avec une logique classique, c'est au fond un gigantesque chat de Schrödinger où tous les modèles qui se superposent. C'est bien ça ? Voilà. Exactement comme l'archétype de l'être humain, ce serait une superposition quantique dont chacun de nous serions les états différents. D'ailleurs, j'ai un de mes anciens thésards qui s'appelle Christophe Chalon qui a développé la théorie que nous ne sommes qu'une seule et même personne. Bon. Et ça vous fait rire. Vous voulez pas que j'en pleure, non ? Alors, la question maintenant apparaît du lien qu'on pourrait faire entre la physique quantique et le fonctionnement psychologique. Alors, une tentative a été faite par Roger Penrose dans son livre qui s'appelle Les ondes de l'esprit. Je donne le titre anglais Shadow of the Mind. En 1994. où il avait pensé effectivement que les microtubules qu'on pouvait observer dans le cerveau avaient un effet quantique. Mais bon, ça n'a pas non plus encore donné les résultats qu'on peut. Alors, il y avait également autre chose. Il y avait un physicien logicien qui s'appelle Eddie O'Shins. Eddie O'Shins. Alors, Eddie O'Shins, il avait tenté d'élaborer la psychologie quantique. Et il voulait l'utiliser dans les années 90. Et il voulait l'utiliser ça pour, par exemple, traiter la schizophrénie en supposant que les personnes schizophrènes avaient une logique différente. Donc, j'avais fait un exposé de ça à lieu du sujet chez Paul Pérez. Alors, Paul Pérez m'a demandé écoute, Anatole, pourquoi tu ne contactes pas Eddie O'Shins ? Donc, je tape sur Google décédé en 2003. Il s'est suicidé. Je suis de soin là. Ben voilà, j'ai terminé. Je passe tout de suite la parole à Alain Cohn. D'accord. Bon, alors en fait, j'ai plusieurs commentaires et c'est peut-être des sujets de ce qu'il y a. C'est que dans le problème, dans le premier problème dont tu as parlé, il y avait l'orientation. Ah d'accord, vous m'entendez là ? Oui, d'accord. Voilà. Donc, je viens d'abord au premier problème parce que finalement, en fait, ce problème, c'est l'essence du lien entre la géométrie non commutative et les topos. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre pour remonter à la source, c'est que la découverte de la géométrie non commutative, c'est vraiment Heisenberg qui l'a faite. Et il l'a faite, en fait, en partant d'un topos qui est extrêmement simple, qui est donné par ce qu'on appelle en physique la loi de Ritz-Ritberg, de composition. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu donc que lorsqu'on regarde les rées spectrales d'un corps chimique, d'un atome, et ces rées spectrales, en fait, c'est un petit peu comme le nœud bruméen, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont une loi de composition entre elles qui fait que c'est comme une petite catégorie, c'est comme une petite catégorie, une catégorie en miniature. et l'idée géniale de Ritz-Ritberg, ça a été d'utiliser les nombres complexes qui manquent cruellement dans cette image-là, d'utiliser les nombres complexes en prenant sur cette petite catégorie les fonctions à valeur complexe et en utilisant la petite catégorie pour faire le produit. Et il s'est aperçu à ce moment-là que le produit c'était le produit des matrices, il ne connaissait pas les matrices, et du coup, comme les matrices ne commutent pas, il avait fait cette découverte absolument fondamentale de la non-commutativité des observables en physique. Et alors, cet exemple-là est à la racine de ce que tu racontais, c'est-à-dire que là, on a l'exemple fondamental dans lequel un topos, qui est le topos associé à cette petite catégorie, donne naissance à une algèbre non-commutative qui est l'algèbre des matrices. Mais qu'est-ce qui fait le lien entre les deux ? Ce qui fait le lien entre les deux, ce sont les nombres complexes. Et les nombres complexes jouent en mécanique quantique et dans le fait qu'on peut avoir l'intrication entre, par exemple, trois systèmes de spin, comme dans ce merveilleux exposé de Sidney Coleman sur la mécanique quantique, ce sont les nombres complexes qui jouent un rôle absolument essentiel. Et grâce à Feynman, on peut comprendre la mécanique quantique uniquement à partir des nombres complexes, c'est-à-dire en utilisant la superposition, si vous voulez, d'exponentiel imaginaire d'amplitude complexe. Donc, en fait, ce que, si vous voulez, mon avis qui était négatif au départ sur l'approche de Haïcham, c'était précisément celui-là. C'est-à-dire, c'était précisément le fait qu'il y a deux concepts, le concept de topos, le concept de géométrie non-comitative. Ils ne sont pas réductibles l'un à l'autre, ils ont des liens très profonds. L'un des liens les plus profonds, c'est le fait qu'en général, un topos, même très simple, a comme espace de points, au sens des points d'un topos, un espace qui est un espace non-computatif. Donc là, il y a un lien très très profond et je veux dire, cet essai qui avait été fait par Haïcham a un gros défaut qui est précisément qu'on a oublié le topos de départ, qui est une espèce de squelette, on l'a transformée en non-computatif et ensuite, dans ce non-computatif, on essaie de retrouver le squelette mais il est complètement branlant. Et tu es d'accord ? C'est justement le problème de la réparation. J'avais même posé une question à un des auteurs de la théorie à un colloque qui ne m'a fait plus lequel. Oui, d'accord. Comment on fait pour redescendre ? Voilà, voilà, exactement. Et alors, bon, donc ça c'est pour la première question. Alors, pour la deuxième question, cette question de construire et d'essayer de construire un topos associé à l'inconscient, c'est formidable d'essayer de le faire directement mais il ne faut pas non plus oublier un autre ingrédient dont il faudra absolument tenir compte, c'est le fait que il y a cette merveilleuse comment dire, double figure du discret, c'est-à-dire que quand on donne quelque chose qui est purement discret, purement combinatoire, d'accord, et bien, il y a une méthode mathématique qui s'appelle la réalisation simpliciale d'un objet simplicial et qui en fait un objet géométrique, d'accord, et ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait c'est qu'entre deux points, entre deux, pour Daniel Siboni, on met un intervalle, alors c'est très frustre comme méthode, donc ça dit que l'entre deux est quelque chose de très ancien, mais qui contient à l'intérieur du triangle, mais ce qui est fondamental, ce qui est absolument fondamental, c'est qu'à ce moment-là on peut avoir une vision géométrique des choses, donc parmi cette vision géométrique des choses, j'avais donné l'exemple très très simple du tord dans lequel le temps s'enroule, mais il faudra bien garder en tête que des progrès faits vers dévoiler ce qu'est un topos associé à l'inconscient devra tenir compte aussi de cet aspect géométrique, c'est-à-dire que ça ne sera pas on avancera, on pourra avancer avec le dictionnaire, le langage, le langage de la mère, etc., mais je veux dire pour avoir une vraie vision de ce qu'on a, il faudra nécessairement passer aussi par une représentation géométrique et par les points du topos et par le fait que ces points peuvent s'enrouler et qui pourraient même être un espace non-computatif, on n'en sait rien, je veux dire, donc là, il y a un champ de, comment dire, de réflexion qui a une seule difficulté, c'est qu'il demande une compétence mathématique absolument incroyable que vous avez, mais bon, je veux dire, qui manifestement doit s'expérimenter. Merci. Non, pas forcément. Je vous remercie à... Merci beaucoup. On va encore dans le sous-titre Lacan et Bretagne dit que l'impossible rencontre, il y a, de mon point de vue, toute cette... la difficulté extraordinaire pour chacun de nous de comprendre ce que disent les autres. et je trouve que le contraste entre les exposés précédents qui n'étaient pas si faciles que cela de suivre, même pour les philosophes peut-être, et l'exposé d'Anatole Kélif qui était totalement incompréhensible pour la plupart des gens qui sont ici, moi compris, mais duquel, malgré tout, on peut, je l'espère, pour chacun de nous extraire quelque chose, entendre quelque chose et comme il y a beaucoup de psychanalyses dans la salle, donc vous êtes quand même des professionnels de l'écoute et de la capacité à entendre quelque chose dans un discours. Donc... C'est accepter de ne pas comprendre. C'est accepter de ne pas comprendre, mais peut-être provisoirement ou peut-être définitivement dans certains cas, mais... Donc, je passe la parole à Patrick Gauthier-Lafail et puis on va relativement rapidement enchaîner ensuite avec l'intervention de Pierre Piquigliano qui est là. Juste pour confirmer la difficulté, mais la nécessité de se parler, je trouve votre première ligne à quel site pour le topos de l'inconscient est-ce la scène des signifiants ? Parce que dans nos discussions, dans nos discussions qu'on peut avoir avec les mathéméticiens, il faut que nous fassions très attention à ce que les signifiants ne deviennent pas une entité, je dirais presque un peu abstraite. Oui, parce que ça concerne le corps. Comment fait-on rentrer le corps dans le topos de l'inconscient ? On en a souvent parlé avec Alain. Je pense personnellement, mais c'est une hypothèse que ça a à voir avec ce qu'il appelle l'aléa qui est dans les coulisses. Mais c'est vrai que c'est incroyablement difficile, mais ça vaut le coup de... C'était passionnant ce que vous avez dit. Ça nous a aussi pas parce qu'il y a des échecs que j'ai renoncé. Non, non, je suis bien sûr. Continuez, voilà. J'ai été intéressé par cette question de quel site pour le topos de l'inconscient. Et ce qui m'apparaît après l'exposé d'Alain Cohn et de... le vôtre et celui de Stéphane Dugovson, c'est que on a affaire chez Lacan très tôt à une théorie des graphes. C'est-à-dire quelque chose qui est une prémisse quand même de la notion de topos. Et ce qui apparaît aussi dans le deuxième temps et c'est ça qui nous paraît très difficile, je suis d'accord avec M. Gauthier Lafaye quand il le disait tout à l'heure, c'est qu'on a affaire dans la logique lacanienne à quelque chose qui suppose le réel. Et le réel c'est l'objet de Tita et ça a été évoqué au cours de la discussion. Comment à l'intérieur d'une théorie des graphes intégrer ce réel ? Je ne sais pas, c'est une question que je pose mais je trouve que c'est là la difficulté principale. Je ne sais pas ce qu'en pense M. Cohn sur cette question de l'objet Tita parce que c'est quand même là que se situe la difficulté. on peut essayer effectivement. On peut essayer et disons que il est crucial d'abord d'imaginer ce topos de l'inconscient comme dépendant d'un paramètre. Comme je répétais toujours, tout dépend d'un paramètre. Mais en plus, il dépend de manière cruciale du paramètre temps. ça c'est clair. C'est-à-dire qu'au départ il y a un aléa primitif qui fait que nous sommes ce que nous sommes, nous sommes nés ce que nous sommes, etc. Et dans notre passage par le temps il y a des modifications qui se produisent bien entendu dans notre topos individuel. Alors après on essaye de modéliser ça. On essaye de modéliser ça. Il y a deux approches de modélisation qui sont complémentaires mais qui grâce à Grotendik se parlent. il y a l'approche discrète, l'approche combinatoire dont on a vu beaucoup d'exemples et en particulier dans la liste de Stéphane on a vu des exemples très parlants. Donc il y a ces exemples-là qui donnent des topos qui sont très subtils. Bien que l'exemple la racine soit très simple le topos que l'on obtient est très subtil. Dans le livre on explique que le topos le plus simple possible qui est un point qui se renvoie sur lui-même donne quand même une logique associée qui est incroyable on peut être à 10 pas de la vérité à 15 pas de la vérité donc il y a ce côté combinatoire le topos ne va pas nous donner un site unique le site va donner un topos mais la réciproque n'est pas vrai c'est-à-dire qu'il peut y avoir un tas de sites différents qui vont correspondre au même topos alors il y a cette approche combinatoire d'où les ponts d'Olivia justement les ponts d'Olivia c'est-à-dire qu'Olivia a systématisé cette idée fondamentale qui est que des sites différents peuvent correspondre au même topos ce qui n'est pas évident puisque lorsqu'on parle d'un espace topologique le site il est fixé par les points etc. mais donc il y a énormément d'exemples qui montrent que des sites différents peuvent correspondre au même topos donc ça veut dire que le même topos individuel d'un individu précis peut correspondre à plusieurs descriptions par des sites qui ont l'air différents d'accord première chose donc il n'est pas exclu que le site permettant de descrire le topos individuel d'un individu X dépend de la personne qui essaye de le comprendre d'accord individu Y mais que ce topos là soit néanmoins le même soit fixé une fois pour toutes alors il y a un deuxième point de vue qui est géométrique l'exemple du Thor était un exemple simpliste mais qui permet par exemple à Patrick de comprendre pourquoi il doit être patient pourquoi doit-il être patient il doit être patient parce que le fil qui s'enroule sur le Thor il ne va pas revenir du tout le premier jour près du point où il était il va attendre indéfiniment pour revenir et à partir du moment où Patrick commence à avoir une image mentale de la lenteur qui va faire ce retour mais qui va arriver qui va forcément advenir et bien à ce moment là ça change tout ça change tout parce qu'il a acquis dans sa tête une image mentale de ce qui va se passer et pour le topos individuel c'est la même chose c'est à dire que nous devons faire l'effort qui n'est pas du tout évident mais d'imaginer une structure géométrique qui va lui correspondre alors ça veut dire imaginer ça veut dire qu'il va falloir faire un tas d'essais d'essais infructueux d'essais qui vont marcher etc mais pour ça il nous faut avoir cette qualité d'écoute de la réalité et du vrai que Groth indique d'écrire admirablement dans la carte et de ce vague cette qualité d'écoute ça consiste à dire d'abord que nous prenons notre égo et que nous le mettons dans la poche notre égo et qu'on fait une remontée du temps non ? oui attendez alors c'est la première chose et la deuxième chose c'est cette délicatesse avec laquelle justement nous devons écouter les choses et alors comme vous êtes psychanalyste la plupart d'entre vous vous savez écouter vous savez écouter mais ce qui vous manque c'est le langage dans lequel vous pouvez transcrire ce que vous écoutez et ce que nous donne Groth indique c'est ce langage là c'est le langage des topos donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire passer c'est vraiment ça qu'on essaye de faire comprendre c'est vrai qu'il y a manifestement plusieurs tentatives plusieurs pistes plusieurs propositions qui ont été faites au cours de ces journées d'aller chercher du côté des topos en particulier pour ceux qui n'auraient pas encore entendu le mot des topos je vois que Daniel Siboni prend des notes d'attentive en vue peut-être d'une discussion parce qu'il y a évidemment des points de vue différents alors une dernière question pour pour Anatole pour je ne sais pas exactement qui et puis ensuite nous passerons à l'intervention de Pierre Pitiglien je ne suis pas mathématicienne mais j'ai entendu ce matin que chaque topo singulier ou particulier devra être relié un topos universel et je voudrais savoir comment on l'écrit le topos universel c'est un topos il s'y pond un éventuel malentendu je repasse le micro à Alain c'est un malentendu parce qu'il y a un topos universel pour chaque chaque fantasme chaque mythe il n'y a pas un topos universel non il y a un topos universel il y a un topos classifiant par rapport à chaque théorologie du premier ordre ça ça existe mathématiquement donc restons ce qui est en fait le cas de Schrödinger dans ce cas là dans ce que tu imagines mais bon voilà il faut quand même que la chose soit particulière on ne va pas tout mettre dans le même panier en fait je le renvoyais si vous voulez dans ce qui est commun à tous hommes et femmes c'est à dire le langage c'est pour ça que j'avais fait la conclusion ah oui d'accord d'accord il n'y a pas tu vas C'est vrai que l'apprentissage...